Que faire lorsqu'une famille d'éléphants détruit vos champs et vos perspectives d'avenir ? Est-il possible de coexister avec les éléphants ? Lors d'un voyage en Zambie, je suis allée dans un lodge implanté sur un terrain avec des manguiers sauvages. Lorsque les manques sont mûres, les éléphants traversent le lodge et s'en nourrissent. Les éléphants, comme de nombreux animaux sauvages, peuvent coexister avec les humains lorsqu'il n'y a pas de compétition directe pour les ressources et que nous adaptons nos comportements à leur présence. ISSA veut dire partager en Swahili. Nous travaillons depuis 10 ans en France et à l'étranger sur cette notion de partage de la terre entre l'homme et l'animal sauvage. En Tanzanie, nous travaillons dans la forêt de Gongo. Cette forêt est touchée par une déforestation rapide et intense. Nous souhaitons réhabiliter des parcelles de forêt détruites ou dégradées en adoptant des pratiques conciliatrices entre agroforesterie et biodiversité. Plantons ensemble les forêts de demain, nourricières, vivantes. Ces forêts remplissent trois bénéfices majeurs. Vu de carbone, elles réduisent les effets du changement climatique. Productives et nourricières, elles contribuent à la sécurité alimentaire. Vivantes, elles préservent la faune et la flore sauvage. Concilier agriculture et biodiversité, c'est possible. Aidez-nous par ce projet à apaiser les tensions avec les communautés en adaptant des méthodes de coexistence reconnues et à racheter des terres abandonnées pour y créer des forêts à partir d'essence locale et créer à la fois des revenus pour les hommes et des habitats propices à la vie sauvage. – Sous-titrage Société Radio-Canada